La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le discours à la Nation du chef de l'État et la fête d'indépendance sont en vedette dans les journaux paru ce mercredi 5 avril 2023. Mais Réoumi Quotidien, avant d'en venir à la commémoration de l'indépendance du Sénégal, nous apprend que pour excès d'indépendance de ses journalistes, le CNRA a coupé le signal de Réoumi TV. Et Réoumi ne manque pas de faire remarquer que sur 46 chaînes hébergées par Excaf, seule Réoumi TV a été ciblée et la mesure a été prise au pied levé sans préavis ni mise en demeure, ajoute Réoumi Quotidien, qui souligne dans ses colonnes que le CNRA a invoqué implicitement un surcroît d'indépendance des journalistes et chroniqueurs de cette télé pour lui couper le signal. Or, au-delà de Réoumi TV, le groupe Réoumi Network est connu pour être l'un des organes les plus mesurés de l'espace médiatique africain et il compte le demeurer. La suite à lire à la page 5 de ce journal où des analystes politiques dissèquent le message de Macky Sall pour son ouverture au dialogue. Un hypothétique dialogue constate l'analyse de Réoumi à Saint-Sombe qui va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidien. Et à la une de Sud-Quotidien, Macky Sall se dit ouvert au dialogue. C'est ce que ce journal retient du discours à la nation, signalant les grandes questions politiques de leur mise sous scellée. À l'une team d'Africadium Santo estime dans ce journal que le président doit aller beaucoup plus loin que les bonnes intentions et des appels au dialogue. Un appel à la paix du bout des lèvres, ce n'est pas ce que nous attendions du président. Réagi à Minata Touré, ancien premier ministre, et de Douade du Parti démocratique sénégalais, rappellent au président Sall que c'est à lui que Dieu demandera ce qu'il a fait pour le pays dans la situation qui a prévalu entre 2023 et 2024. Seydou Gueye de l'Alliance pour la République vient lui préciser que le message est centré sur la République et ses valeurs du vivre ensemble. Assurer la paix et la sécurité au Sénégal, est-ce que Dakar Times a choisi de mettre en exergue de ce discours à la nation du président Macky Sall et du défilé du 4 avril ? Un discours hors sol constate pour sa part Walfe Quotidien qui pointe des oublis volontaires de Macky Sall citant le troisième mandat, les violences politiques et la vague d'arrestations. L'armée, elle, a étalé ses nouveaux matériels de guerre lors du défilé du 4 avril, si on en croit le témoin qui fait état d'une montée en puissance. L'AS conclut que le Sénégal a exhibé sa force de feu à l'occasion de la célébration de la fête d'indépendance. Et l'observateur voit cette fête entre défi majeur et défilé magnifique. Une célébration haute en mots et images rapporte le quotidien national Le Soleil qui souligne que l'armée est préparée à faire face aux menaces sur la paix et la sécurité. Dans les colonnes de l'astre de Han, le président salue une parade impeccable et promet d'équiper davantage les forces de défense et de sécurité. Le Soleil ne manque pas de signaler la main tendue du chef de l'État à toutes les forces vives de la nation. Appel au dialogue que Bespi voit comme une arme brandie par le président Macky Sall. Ce journal évoque aussi les rapports Hidi-Macky et parle de duos et duels. Le journal du groupe Immédiat indique que Diatara a été relevé de son passe de vice-président de Réoumi pour avoir défendu le troisième mandat de Macky Sall. Elle se demande si les deux ministres de Réoumi feront la même chose que Margué et Papdiouf. En attendant de voir la réponse, Bespi note qu'il y a supprimé deux fois son poste où il déclarait, je cite, « Macky vous a amené la canne, je vous promets la coupe du monde », fin de citation. Et selon Enquête, c'est la fin de la récréation entre Ben Bokoyakar et Réoumi. Ce journal voit Edrice Seck de plus en plus clair dans son intention de se présenter à la présidentielle de 2024. Diatara, lui, a été sabré pour avoir défendu le troisième mandat de Macky Sall, rapporte aussi Vox Populi. Ce journal pointe la malédiction des lieutenants qui poursuit le président de Réoumi. Et au sein du parti Réoumi, des voix dénoncent cette attitude de Diatara, l'accusant d'avoir mordu la main de celui qui lui a tout donné. Et à l'origine de ce clash, il dit Yankoba Diatara, Yor Yorbi signale une nébuleuse histoire de 50 emplois attribués à de jeunes contestateurs de Réoumi, mais détournés. En attendant d'y voir plus clair, 24 heures voit Edrice Seck désintéressée du troisième mandat de Macky Sall. Le président de Réoumi a limogé Yankoba Diatara de son poste de deuxième vice-président après des propos validant le deuxième quinquennat de Macky Sall en 2024. Affirme ce journal qui souligne par ailleurs que dans un message aux Sénégalais ce mardi 4 avril, Edi s'est lancé en ces termes. « Macky vous a amené la Coupe d'Afrique, voulez-vous m'accompagner à aller chercher celle du monde dans quatre ans ? » Et le peuple quotidien retient de cette attitude de Réoumi sa sec qu'il étale de nouveau sa turtuosité et sa traîtrise. En tout cas, Edi balise son chemin, constate et signale-loi à grande place. Vox Populi, pendant ce temps, dévoile les ruptures que Sonko veut amener et qu'il a évoquées à l'occasion de la fête du 4 avril. Restons avec Ousmane Sonko qui partage la une du quotidien avec Mambégnon. Ce procès va connaître un appel en fast-track annonce le quotidien qui informe que l'acte de jugement sera délivré lundi et le recours introduit le même jour. Et Libération revient sur l'hospitalisation du leader de PASTEF à la Soma Assistance pour nous apprendre que le procureur a ordonné l'arrestation des docteurs Samir Boulos et Manik Ngam. Après des réquisitions de la SU, les deux médecins ont tous brandi le secret médical, informe ce journal où le parquet juge qu'il s'agit d'une entrave à l'action de la justice dans une enquête criminelle. Les deux médecins avaient été convoqués lundi. Docteur Ngam a été arrêté le même jour et sera déféré aujourd'hui. Quant au docteur Boulos, il a lui envoyé son avocat à la SU avec un certificat médical pour reporter son audition, signale ce journal qui annonce un préavis de crève du SAMS. Libération informe en outre que la Cour suprême a tranché en faveur du préfet de Dakar après avoir été saisie sur la non-autorisation des marches de Yéwi Askanui. Les importateurs, eux, sont à la fête, signale le quotidien qui annonce 20 000 tonnes de sucre sur le marché. Yélas revient sur les affrontements à Kayar pour signaler un mort, des maisons incendiées et des pirogues brûlées. Les difficultés que Mané semble traverser au Bayern de Munich intéressent Réoumi Quotidien qui livre la réaction d'Oliver Khan sur la situation de Sadio Mané. Réoumi nous conduit aussi au Spartak Moscou pour signaler la première titularisation et le premier but pour Keita Balde. La demi-finale retour de la Coupe du Roi prévue à 19h entre Barça et Réal constitue aux yeux de stade le quotidien du sport un classico en pleine tourmente. Terminons dans son Oulambe où Gribour d'Otons à Mabaldé l'accusant de vouloir l'écarter pour affronter Maudlo. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.